coucou mes coccinelles c'est micheline bienvenue sur ma chaîne oisez créatif 27 donc aujourd'hui nous sommes le 22 alors calendrier faudrait que je mette un agenda sur mon donc nous sommes le vendredi non le vendredi 21 janvier 2022 et les 14h01 minute j'espère que vous allez toutes et tous bien donc moi niveau santé ça va beaucoup beaucoup mieux toujours mal à la gorge mécaine de toux et la gorge qui me brûle mais ça il faudra que j'aille voir le médecin parce qu'il faudra qu'il me fasse mon renouvellement pour le mois prochain parce que c'est la dernière boîte de levothyrox que j'ai droit à la pharmacie parce que tous les trois mois il faut que je voye le médecin pour qu'il me refasse une nouvelle ordonnance voilà donc je lui ai emparé et puis que je prenne rendez vous assez rapidement j'attends pas de plus en avoir voilà donc à part ça tout va bien parce que je suis hyper fatigué là voilà donc aujourd'hui j'espère que vous avez passé une bonne journée hier là je vais prendre mon ciseau et couper autour de ma toile parce que je vois qu'ils sont pas bien et quoi toile parce que j'ai pas envie de travailler enfin je vais travailler sur mes toiles des filles parce qu'il faut que je m'affole à travailler dessus mais j'ai deux des petites toiles à finir et pour changer j'avais décidé de travailler sur ma toile de lisa franck la petite princesse et le chat moi j'ai la petite princesse mais c'est la fille et le chat généralement mais moi sur mon carnet de projets diamant painting j'ai marqué la princesse et le chat je savais pas quoi leur donner comme nom donc là je coupe les bordures bleues voilà donc là je suis assis sur mon canapé comme d'habitude je suis assez loin de l'écran pourquoi parce que j'ai mis une chaise devant ma table basse en face et j'ai posé mon ordinateur sur la chaise devant la table basse voilà voilà et on a encore deux autres petits côtés à couper là je viens de prendre mon produit pour mon masque mon cachet de la thyroïde je l'avais pris ce matin à 7 heures puisque ma minette elle a eu la bonne idée ils ont eu la bonne idée de me réveiller à 7 heures ce qui fait que ça m'a coupé mon sommeil et du coup je me suis rendormi il était vers les 7h30 même plus tard parce que mon fils il est parti en vélo jusqu'à verneuil pour son rendez-vous à 11h à la mission locale et il vient juste de rentrer il y a quoi même pas à peu près 10 minutes voilà et moi je me suis rendormi et je me suis levé 5 minutes avant qu'il arrive voilà hop donc vous savez que sur certaines toiles je récupère la photo qu'il y a là et là les jambes donc celles qui sont coupées va falloir que je les récupère que je vais que je les coupe tout autour et que je les mette dans un cadre d'abord faut que je les vernisse bon je mettrai c'est la poubelle après non je vais mettre c'est la poubelle maintenant ma poubelle faut j'aille la chercher hop ça ça vient là je voudrais réunper la fenêtre tout à l'heure je vais mettre ma petite poubelle là à côté de moi où il est mon bébé hein il vient faire les autres que plus il presse elle est bien faut que je passe l'aspirateur j'ai rien fait j'ai repas sur mon linge à plier j'ai vu parce que j'ai toujours pas plié mon linge mon fils il m'a dit bah oui tu as un fer à repasser pourquoi tu repasses pas le linge donc du coup j'ai du linge à un petit peu repasser et à plier et il faut que je passe l'aspirateur partout donc je vous baisse sur ma toile et euh on se met mon travail sur la toile lisa franck la petite fille enfin la princesse et le chat j'espère que vous voyez bien on va travailler sur le bas de la toile que j'ai pas envie de travailler sur autre chose je suis pas très courageuse et ensuite on pourra travailler sur la toile faut que je travaille sur mes toiles défi ça c'est sûr que là que je mette le turbo mais j'ai envie de changer un petit peu donc que je travaille un peu sur les petites toiles en cours parce que comme ça ça me permettra il y en a certaines que ça me permettra de les finir et puis là ça me permettra d'enlever les diamants qu'il y a là dedans et mettre autre chose à la place alors je vais mettre ça dessous ça me brûle à la poitrine là bah oui j'ai pas été malade cet hiver à part la dernière semaine de décembre et puis là bah je déguste quoi c'est vraiment la grosse bronchite asthmatique quoi alors on va faire la lettre E il y a des V on va faire les petits coins qui a bouché ici là pour égaliser parce qu'après j'ai tout le fond à faire j'ai encore tout le truc de ses cheveux à faire aussi et tout son visage donc là on va essayer de finir les petits coins là qu'il y a à faire on va faire les petits G parce que les petits G il y en a pas beaucoup hein je sais pas donc là il y a des V on va faire symbole par symbole les petites barres comme ça alors qu'est-ce que j'ai en premier en 1 c'est les petites étoiles alors les petites étoiles je crois que je les ai toutes faites alors ce que je vais faire je vais commencer à ranger les couleurs que je n'ai plus de besoin que les petites étoiles rouges là comme ça je les ai faites alors je vais chercher le sachet que j'ai besoin de prendre donc ça ça va être dans la boîte de matériel de scrap de diamant painting mon chat il est caché derrière la boîte derrière ma tête de scrap donc je vais avoir besoin de ça alors j'ai besoin de ces petits sachets là je vais en mettre ça de là parce que ça prendra moins de place je vais en mettre ça je vais en mettre ça j'avais une petite boîte je vais mettre tous mes sachets dedans j'en ai alors si je faisais comme ça ça rentre dans cette boîte là ça je pourrais au moins le mettre dans le tiroir de la commode comme ça ça prendrait déjà un petit peu moins de place là j'ai un petit sachet libre ça ça va aller dans le tiroir de la commode là comme ça j'arrive les filles voilà je vais faire ça comme ça je vais faire ça comme ça alors attendez ça ce sont tous des alors je vais vous relever un tout petit peu je vous rebaisserai un petit peu après ça ce sont des sachets de diamants carrés que j'ai pas réussi à classer ça ce sont tous les sachets de diamants carrés neufs de toutes mes toiles de mes toiles mes grandes toiles diamants carrés non commencés et en cours voilà donc tout ça ça vient là voilà ça ce sont les diamants de toutes les toiles les petites toiles en cours les petites et la grande et ici ce sont tous les sachets des toiles terminés donc ça ça retourne là bas voilà et ici j'ai des sachets de diamants d'ancienne toile que j'ai gardé parce que les numéros DMC qui sont dessus ce sont les bons numéros ça celui-là je sais que c'est bon ça celui-là je sais que c'est le bon parce que j'en avais commandé plusieurs c'est des diamants ronds et je sais pas dans quelle couleur ils vont donc c'est des diamants que j'ai gardé parce que c'est moi qui ai renoté les numéros DMC dessus et je sais que c'est les bonnes couleurs après si je trouve pas de correspondance pour ceux-là par exemple ceux-là je les mettrais dans le bocal ceux-là c'est le 211 je sais que c'est les bons parce que c'est les numéros qui m'avaient voilà et j'en ai encore un autre j'en ai encore un autre ici voilà c'est des diamants qui restaient dans une boîte et qu'il faut que je que je trie pour savoir si c'est les bons ou les mauvais voilà donc ça je vais le mettre là mes sachets zippés ils sont là j'en ai un autre à remettre dedans voilà comme ça ça m'évitera tout le temps ouvrir et fermer la boîte pour attraper mes sachets de diamants ça ça va avec ça mais bon je laisse ça faut trouver une boîte où je puisse tout mettre ensemble parce que vraiment je vais pas m'en sortir voilà donc ça ça va dessous ici voilà donc ça c'est les sachets lisa franck et je cherche la couleur 150 j'en ai plus enfin j'en ai plus si j'en ai encore mais je les ai finis parce que j'en vois plus moi sur ma toile les notes de musique je crois que je les ai finis aussi mais je vois que j'en ai encore un là non j'en ai encore à faire alors le 150 c'est la couleur numéro 1 parce que là il n'y a pas de numéro dmc sur les sachets la 6, la 9, la 23, la 24, la 15 la numéro 1 elle est ici pour ça que je garde les petits sachets et bon on va faire la note de musique comme ça on pourra ranger le sachet je vais mettre les sachets ici alors la couleur numéro 1 il est là ma barquette elle est là la couleur numéro 1 c'est le 150 il n'y a pas les numéros dmc sur les sachets alors 150 150 c'est celui ci ça va libérer les petites boîtes ça pourrait me servir pour faire un autre dp dedans alors vous inquiétez pas si j'ai le pouce marron c'est que je me suis coupé hier et du coup il y a les numéros dmc dessus je vais les laisser dessus ah oui mon scotch j'ai pas pris mon lot de scotch ça y est vous savez que je vous disais que j'avais droit à la prime d'inflation parce que je suis au RSA et j'ai moins de 2000 euros j'ai regardé dans la j'ai regardé alors on est vendredi j'ai regardé dans la nuit de mercredi à jeudi oui de mercredi à jeudi non on est quoi on est jeudi ou vendredi je sais plus on est jeudi vendredi je crois que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure mais on est vendredi donc j'ai regardé dans la nuit de mardi de mercredi à jeudi à minuit il était une heure du matin et j'avais rien voilà et j'ai regardé hier et c'est arrivé du aversement de 100 euros je n'en parle pas devant mon fils parce que sinon il va vouloir que je dépense les sous pourquoi j'en ai qui sont pas de la même couleur je ne sais pas si j'ai pas d'autre rouge je vais la raccorder hop je vais lancer un défaut de optique après ça se peut que j'ai mélangé un rouge clair avec du rouge rouge avec celui là mais ça m'étonnerait parce que ça se verrait non c'est un défaut optique donc je remets les petits diamants là je prends mon morceau de scotch je pose mon scotch sur mon papier sur mon sachet devant j'ai encore coupé trop grand je plie je ferme ici alors je vais recommencer parce que je ne l'ai pas mis forcément bien droit je plie je ferme ici je referme mon scotch de ce côté je replie mon scotch un petit peu de ce côté voilà et mon sachet il est fermé donc lui je peux le remettre dans sa poche voilà comme ça en vu que je commande souvent maintenant chez Iwiseuzal pratiquement toutes mes dernières toiles sont des toiles de chez Iwiseuzal avec le nom sur les sachets ici depuis que je fais ce rangement je vais pouvoir retrouver sur mes sur mon cahier de commandes ou sur mon historique de commandes sur le site à quelle toile appartient les sachets et à quel vendeur comme ça si tout ce qui sera pas vendeur Iwiseuzal tous les sachets par exemple de Iwiseuzal j'avais commandé sur Dark5 sur Aliexpress Dirget c'est des endroits où j'ai fait qu'une seule commande et bien je mettrais tous les diamants en stock de côté dans une boîte en les laissant dans leur sachet comme ça et tous ceux qui sont de la boutique Iwiseuzal et bien comme je disais je ferai des boîtes avec les sachets comme ça je mettrais tous les diamants tous les diamants qui correspond à la boutique Iwiseuzal ça va être les mêmes numéros DMC les mêmes nuances de couleurs je les mettrais ensemble j'essaierai de me faire un classeur et je ferai pareil pour toutes les autres boutiques donc là je vais essayer de recommander aussi sur Dark5 et sur Goodfell enfin sur Girget parce que j'aimais bien ces deux boutiques aussi comme ça, ça sera trois boutiques où je commande le plus souvent où je pourrais réaliser faire le rassemblement de tous les diamants que j'ai toutes les autres sachets de diamants qui ne correspondront pas à ces trois boutiques ils iront dans la dans le bocal alors là on va faire les notes de musique alors après c'est les deux c'est les les petits carrés là les petits carreaux qu'on a sur la on va faire les notes de musique c'est le 12 le 12 ici ça correspond au numéro 780 puisqu'ici sur mes boîtes j'ai marqué que le numéro des DLC voilà j'ai marqué que les numéros DLC faudrait que je note les numéros de 1 il aurait fallu que je note les numéros de 1 à 24 mais bon comme je vais essayer de finir cette toile donc on va faire cette couleur là je vous baisse sur mes mains voilà comme ça je range les couleurs une fois qu'elles sont finies et je suis tranquille donc les numéros DMC que j'ai déjà mis si j'ai d'autres d'autres toiles avec les numéros DMC qui correspondent qui correspondent je les mettrais dedans voilà s'il n'y a pas de numéros qui correspondent et ben je les effacerai et voilà donc des petites boîtes de rangement comme ça faut que je m'en rachète 3 ou 4 encore je paierai c'est sur Aliexpress que je les prends je les prendrai une par une ou alors je paierai par Paypal en 4 fois comme j'avais fait la dernière fois généralement les commandes d'Aliexpress je les paie en une seule fois alors mon stylet il est là on va relever le petit papier pour faire une note de musique je regarde en haut s'il y en a oui j'en ai une en haut alors je vais faire d'abord celle qu'il y a en haut comme ça ça sera fait je serai tranquille il y en a quelques unes voilà donc ce sont des diamants ronds alors j'ai vu qu'il y en avait une ici donc j'adore ces toiles là de l'isaphante parce que les symboles sont assez gros sont imprimés en gros caractère enfin on va dire pas gros gros mais moyen alors je vais essayer de me mettre en tailleur pour être à mon aise et de rapprocher la table vers moi vous inquiétez pas je vais vous rapprocher c'est la table qui craque quand je la bouge hop tout va bien par là désolé si je vous bouge donc là je suis en train de travailler sur le dessus donc je vais vous baisser un peu plus pour que vous voyez ce que je fais alors là j'avais des petites pinces je vais essayer de bloquer ma toile pour pas qu'elle bouge est-ce que j'en ai deux ? évidemment je n'en ai qu'une c'est pas grave je vais bloquer que d'un côté alors ça c'est les petites planches qui viennent derrière le placard que je garde quand je fais du diamant painting dans ma chambre je mets la petite planche par-dessous ma tablette lumineuse et je fais du diamant painting dans ma chambre voilà et je pince ma toile avec la petite pince voilà donc on fait les notes de musique qu'il y a en haut alors je vais peut-être me mettre dans l'autre sens alors ce sera plus pratique pour moi je vais juste tourner la planche et vous vous y verrez beaucoup mieux et moi ce sera plus pratique pour moi pour venir faire ici donc je vais vous relever un tout petit peu voilà encore un tout petit peu peut-être je vais mettre ma petite barquette ici et ça sera plus pratique c'est des diamants ronds donc la barquette il n'y a pas de sens pour la positionner donc là j'ai encore une note de musique parce que lui il n'y a pas grand chose à faire dessus j'en ai ici comme ça quand j'aurai fini une ou deux toiles dans les petites toiles ça me fera toujours des toiles en moins à faire et après quand je me serai mise à jour dans les petites toiles terminées que j'aurai mis mes toiles en cours à jour que j'en aurai terminé quelques-unes et que je serai assez à jour que je n'aurai plus que des grandes à faire je me consacrerai après sur les grandes je vais peut-être ouvrir un petit peu la fenêtre alors attendez hop j'aurais pas dû mettre ma table alors je vais baisser le volet de ce côté et ouvrir un petit peu comme ça mon chat pourra prendre l'air baisser mon chauffage voilà comme ça je peux ouvrir je vais mettre ça dans le pot d'oeil et ouvrir la fenêtre ici de ce côté d'accord je rebaisse un petit peu la cosignette là voilà voilà je vais baisser mon chauffage comme ça mes deux chats sont sur le bureau ils peuvent être tous les deux en même temps sur le même endroit pour regarder dehors si Minette n'est pas contente il va descendre à venir sur cette fenêtre c'est ben oui vu que j'ai mis ma table et puis que j'ai bloqué je peux plus passer ici donc je passe par dessus ben voilà Mars il a viré Minette oh ma peau fifille oh ma peau fifille oui oui viens ma soupette viens c'est une chipie c'est une coquine cette fille apparemment ces chaleurs sont terminées parce que depuis hier soir enfin depuis ce matin je ne l'entends pas mais alors j'ai des notes de musique ici je vous montrerai dans une prochaine vidéo où j'ai où j'en suis au niveau de ma toile broderie pointe croix que j'ai bien avancé il reste encore quelques petits trucs à faire à l'endroit où j'ai travaillé parce que j'avais fait une vidéo broderie pointe croix avec vous mais on ne voyait pas ce que je faisais sur l'écran et puis à un moment donné on entendrait plus ce que je disais je vous parlais à un moment donné j'avais la voix hyper cassée j'avais la voix hyper roque enrouée et on ne comprenait pas ce que je disais donc du coup j'ai préféré annuler la vidéo voilà et là j'ai encore la voix cassée mais bon ça va quand même un petit peu mieux je viens de prendre du colludol faudrait que je prenne un cachet de l'isopahine dans un petit moment pour ne pas que je fasse comme ça vous voyez mon bébé ruby je croyais qu'il y en avait moins de ça ici mais pendant que je mette la tablette lumineuse parce qu'apparemment j'ai du mal à voir les symboles il n'y a que ceux là que je vois bien mais dans les couleurs les plus claires alors note de musique j'en mets encore là comme ça après je pourrais ranger les diamants c'est vrai qu'avec mes migraines je peux pas autant avant même que j'avais des migraines je pouvais rester longtemps sur une toile là depuis que j'étais depuis quelques temps je peux pas rester trop longtemps sur un projet que ça soit broderie pointe croix, crochet, tricot, coloriage, diamant painting je peux pas rester longtemps sur un projet voilà donc là je vais essayer de rester le maximum pour avancer mes toiles mais là d'avoir été positif là avec le covid ça m'a vraiment foutu à plat ça m'a vraiment foutu vraiment vraiment à plat donc là je travaille avec le petit stylet que Rachel m'a offert là j'ai ma rubis là qui est partie faire des bêtises il va falloir que je rem... que je rem... descends-toi il va falloir que je mette mes plantes ailleurs là parce qu'elle commence à me pomper elle fille, vilaine elle va m'encore couper une tige de fleur, c'est pas possible ça je sais plus où mettre mes plantes parce que là depuis qu'elle a eu ses chaleurs elle arrête pas de me bouffer mes fleurs vilaine alors allez elle j'arrive mes filles là faut que je retrouve la tige qu'elle a mangé parce que sinon bah voilà elle est là que je prenne mon ciseau il va falloir que je recule la table parce que si je laisse la table comme ça je vais vous reculer pardon pour le bruit je vais reculer un tout petit peu la table c'est comme ça qu'il faut que je me lève je pourrais mieux me lever là faut que j'attrape mon ciseau laminette m'a encore bouffé une plante bah toujours la même hein elle m'a encore bouffé une tige et hier elle m'en a bouffé 3 c'est la plante que j'ai repiquée que j'ai fait raciner que j'ai repiquée et elle est toujours en train de me la manger donc là celle que j'ai mis à raciner est-ce que les autres elles ont raciner non il y en a qu'une qui a raciné là faut que je leur mette de l'eau retourne-y la manger tu vois donc voilà voilà la feuille de ma belle plante donc celle ci elle arrête pas de me la manger depuis hier ça fait la sixième feuille qu'elle coupe je commence à plus avoir de soleil j'ai pas profité de mon soleil ce matin alors des notes de musique j'en ai ici donc là il y en a marre qu'elle mange mes plantes je ne sais plus où les mettre donc là il va falloir que je m'affole à faire du rangement que je trouve un meuble assez haut parce que dans ma chambre j'y vais pas la journée j'y vais que le soir après si je les mets trop hautes après pour les arroser ça va pas être pratique il faudrait que je trouve un système de meuble sans roulettes que je mette par dessus le meuble blanc non rubis dégage file je fais esprit de mettre plein de choux en subbuffer pour pas qu'elle puisse avoir accès à cette plante maintenant elle y va quand même qu'est-ce qu'il a mon pépère qu'est-ce qu'il a mon pépère retourne-y tu vois alors des petites notes de musique est-ce qu'il y en a d'autres de ce côté là je ne sais pas pour l'instant j'en vois pas alors je sais qu'il y en a d'autres mais sont pas de ce côté là alors je vais prendre la la toile mais sans papier transparent ça sera plus pratique donc j'espère que ça va pas trop vous déranger que je sois tout en train de bouger les filles mais là avec la minette qui fait bêtise sur bêtise faudrait que je trouve un système de rangement d'un meuble qui n'a pas de roulettes dessous le meuble noir où il y a mes livres il y a des roulettes le meuble où il y a ma télé il y a des roulettes celui-là qui est dans ma chambre il y a des roulettes enfin les deux qu'il y a dans ma chambre il y a des roulettes après il y en a un je peux enlever les roulettes mais c'est le meuble où je mets mes produits de toilette mais il est pas assez large pour mettre mes trois pots de fleurs je pense pas alors faudrait que je remplace le coffre noir que je remette le buffet blanc à côté de ma télé là où il y a le coffre noir et le coffre noir je le met du côté où il y a là le meuble blanc ou le contraire ma grande plante elle va falloir j'ai la bouche de coin il faut que je réfléchisse à ça et puis là j'en ai marre que laminette me mange mes plantes c'est une plante que Mars m'avait déjà mangé à plusieurs reprises m'avait coupé des feuilles, des tiges à plusieurs reprises j'ai tout coupé à même hauteur pour la fortifier, pour qu'elle repousse j'ai remis toutes les tiges que j'avais coupées à raciner elles ont toutes racinées, je les ai mises dans la terre et puis elle, maintenant elle vient me les manger là il faudrait que je voyais pour acheter un petit meuble mais bon ça m'embête d'acheter tout le temps des trucs après si je déménage faudra que je transe j'ai pas envie de revendre mes meubles moi en partant d'ici quoi la vaisselle peut-être à la rigueur parce que ça je peux m'en racheter à neuf puis là-bas je pourrais me faire livrer, ça sera juste à côté puis ma fille pourra prendre la voiture pour aller me le chercher parce qu'elle a le permis, mon fils il a permis pour y aller aussi non parce que mon chéri je l'ai pas vu depuis un petit bout de temps et du coup je l'ai vu c'est lundi ou mardi soir qu'il est lu pour un papier Ruby arrête s'il te plait qu'il est lu pour que je lui explique un papier mais bon moi ça concerne la retraite j'y connais rien donc je lui avais conseillé d'aller voir son assente social et je l'ai revu c'est quand on a été faire des courses mercredi mercredi soir ouais c'est mercredi soir qu'on a été vite fait à Carrefour premier jour euh non jeudi soir non pas hier soir, mercredi et euh on a croisé mon chéri sur la route il sortait de Carrefour nous on y allait il a ralenti à ma hauteur quand il m'a vu je me suis arrêté pour lui faire signe de s'arrêter quoi il a ralenti un petit peu quand il a vu je lui faisais signe j'ai refait signe et quand il a vu que je faisais que j'avançais vers sa voiture pour aller lui parler il s'est barré il est parti donc j'ai dit bah laisse tomber hein ça sert à rien ça ne l'a pas dérangé de venir chez moi alors que j'étais testé positif euh pour son papier mais euh il m'a croisé dans la rue c'est même pas arrêté il s'inquiète parce qu'il avait il m'a envoyé un message comme quoi il s'inquiétait comme quoi il avait plus de nouvelles de moi depuis depuis dimanche et c'est le mardi soir qui m'a envoyé le message et quand il me croise dans la rue il fait celui-là qu'il me connaît pas quoi bon c'est pas grave bon c'est pas grave quand je vais déménager je vais m'éloigner de là comme ça ça me permettra de reprendre un petit peu le dessus au niveau euh moral et santé et je serai pas là à savoir ce qu'il fait à le croiser dans la rue et puis qu'il passe à côté de moi et s'arrête pas euh ça évitera qu'il soit tout le temps fourré chez moi par intérêt avant il se débrouillait bien tout seul pour ses papiers donc euh je lui ai dit hein souvent j'ai dit mais tu faisais j'ai avant que tu me rends Ruby arrête tes graines folies là voilà je lui ai dit avant que tu me rencontres et que je vienne habiter ici tu faisais comment pour tes papiers ? alors ben faudra qu'il refasse pareil et puis euh il a une assente sociale maintenant il débrouille avec l'assente sociale parce qu'il y a des fois il a besoin de faire des papiers il va directement voir d'autres personnes et puis euh il me fait pas appel il me demande pas à moi la plupart du temps donc euh je l'aime toujours mais euh voilà ça s'arrête là quoi j'aimerais bien qu'il me dise bah tiens là aujourd'hui il fait beau est-ce que t'as besoin de sortir est-ce que tu vas mieux est-ce que tu veux que je t'emmène quelque part donc pas rien là j'ai demandé à mon voisin pour m'emmener lundi à mon rendez-vous à 9h aux impôts quoi je sais pas s'il va pouvoir enfin lui il est sorti aujourd'hui parce que la voiture est pas là les deux les deux euh euh Stéphie et euh Lilwen sont passés hier soir euh bah Stéphie sortait de de carrefour la téléchercher du pain donc je lui ai parlé un petit peu elle était restée dehors et moi à la fenêtre ça fait du bien de la voir un petit peu et puis hier soir a sorti son chien et ça fait du bien que j'aille plus là-bas aussi pour euh pour sortir le chien quand ils avaient besoin comme ça le chien il serait habitué à s'émettre puisqu'il avait pris l'habitude avec moi et euh euh j'ai trouvé qu'il prenait l'habitude de tout temps m'emmener et de me demander pour le chien moi je le fais c'est avec plaisir de toute façon parce qu'il adora ce chien mais euh pendant ces derniers temps c'était euh c'était souvent bon je ne dis rien parce que quand j'ai besoin qu'il m'emmène quelque part il m'emmène donc Stéphie et Lilwen sont passés en sortant le chien hier soir puis elles ont discuté elles ont sonné donc j'ouvre je voyais pas de voiture et puis je regarde et puis euh je décroche ma téléphone je dis c'est qui elle me dit c'est Stéphie donc quand j'ai vu que c'était Stéphie je dis j'ouvre mais non elles sont pas montées elle m'a dit non ouvre ta fenêtre donc j'ai ouvert la fenêtre mais je peux vous dire j'avais pas chaud à la fenêtre à discuter avec les filles et euh il y a les joignes qui me font bah oui ça fait bizarre de ne plus te voir ça nous a fait bizarre depuis te voir ce qu'on avait habitude de te voir tous les jours là ça fait une semaine qu'on t'a pas vu on aimerait bien que tu viennes à la maison est-ce que tu peux venir ah j'ai dit non moi je sors pas moi je sais pas si je suis toujours positif ou euh si je suis négatif tant je le saurais pas je ne sortirais pas faut que j'aille le faire aujourd'hui parce que j'aille à la pharmacie dans l'après midi qu'ils me fassent le test parce que moi faut que je sorte lundi et euh bah je dis ouais mais je dis euh je dis moi je viens d'apprendre par papa et par mamie que vous faites toujours euh vous êtes depuis la dernière fois vous avez fait crier papa vous continuez à le faire crier que vous écoutez pas alors cette fille a dit ah bah non c'est n'importe quoi bah je dis si que j'ai dit même euh moi je suis elle me dit oui alors elle me dit bah moi de toute façon je m'en fous je suis plinée de mon doudou et tout euh je m'en fous euh bah je dis oui j'ai dit je suis au courant et puis ni ton doudou et puis qu'Alan et Léna sont privés de tous les jouets qu'ils ont eu pour Noël mais euh c'est chez leur grand mère et chez leur tante chez tata Céline et euh bah ça leur fait ni chaud ni froid ils continuent à faire buller leur père donc comme j'aurais dit hein vous savez euh euh je dis poussez papa pas trop euh à bout parce que quand il va en avoir marre il va vous apporter va vous mettre en foyer enfin en foyer ah l'île d'où en fait je m'en fous bah je dis ouais mais là tu verras plus t'ont perdu tout hein t'auras le droit de le revoir que quand tu seras que t'auras ta majorité hein bah les deux grandes ça va à peu près quand elles sont toutes les deux ça va mais dès qu'il y a l'île d'où elle et qu'il y a les deux petits c'est l'enfer quoi ils sont infirmels pour ça moi ça me fait du bien là depuis que j'y vais plus ça me fait un peu de bien il m'a pas donné la réponse pour savoir s'il pouvait m'emmener lundi je vais aller faire le test là tout à l'heure je vais prendre un moment pour aller à la pharmacie commencer à sortir puisque jeudi jeudi dernier ça fait huit jours passés de jeudi là hier ça fait huit jours passés d'hier donc je pense que mon fils avait rendez-vous à la mission locale il y a été malgré que dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi ça fait que six jours aujourd'hui lui il est sorti bon il dit que ça risque rien du moment qu'on qu'on touche pas les personnes et qu'on n'est pas en contact avec personne voilà pour cette couleur là je regarde si j'ai encore des notes de musique quelque part par là il semblait que j'en avais une par là il semblait que j'en avais une dans ces coins là bref voilà c'est la vie on la changera pas mes petits carrés rouges là j'en ai j'en ai trois ici c'est un j'en ai encore là ici aussi on va faire ces petits on va faire là où il y en a le moins voilà donc celle ci c'est la couleur numéro la note de musique c'était la numéro 12 on va chercher le petit sachet numéro 12 j'ai le 17 j'ai le 9 le 14 le 18 le 13 le 11 le 16 le 22 21 le 5 là le 12 il est sous mon nez je le voyais pas donc je vérifie que j'en ai pas oublié parce que c'est des petites notes de musique qu'elles sont en couleur crème très clair je les ai tous fait ici il y en aurait je les verrais ah si j'en ai une là vous voyez je savais que j'en avais une par là maintenant il faut que je la retrouve j'en ai une par là 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 ici bon hop et puis si on en oublie on réouvrira le sachet pour l'instant j'ai l'habitude voilà donc le scotch je me rachète des rouleaux de scotch adhésif là j'ai plein de petits matériels de scrap là les rouleaux de double face là pour que je rachète j'en ai plus alors on vient mettre le petit sachet ici et la petite boîte 780 on peut la ranger voilà voilà ensuite on a dit qu'on avait des petits carrés rouges comme ça c'est le 304 voilà voilà des jolies couleurs en plus quand là au moins ça peps il ya du peps comme on dit alors hop évidemment si je suis tombé mes diamants c'est entre le rouge et le rose alors voilà on va faire comme ça alors je vais changer de stylé hop le montier que j'avais ici voilà je vais prendre le petit cerf ah bah non il y a celui-là que j'ai pas pris il est beau celui-là avec des petits fleurs il faut que je me fasse des stylés aussi en pâte fimo il y a déjà de la glu dessus de la cire voilà alors on a un petit carré ici bah j'ai pas pris de diamant bah pourquoi il veut pas coller mon diamant là c'est quoi ce bazar alors je vais peut-être prendre ma grande barquette comme je fais d'habitude je mets dans la grande c'est plus simple et puis après je verse dans les petites quand il faut changer de quand il faut je les remettre dans les boîtes et il faut suivre il faut faire le reste je vais faire le reste permanecer c'est plus simple après je vais travailler sur ma toile mario sur ma toile mais chevaux parce que là il faut que je les avance le soleil me gêne je vois je range ma bouteille dessous là pour qu'elle soit au soleil je bois un peu de café parce que le soleil il a tourné c'est mon café de ce matin 7 heures j'ai pas fini de boire mais comme je dis je dis pas mon fils que j'ai eu les 100 euros puisque tombe il va vouloir que j'aille moi j'ai vu des choses qui m'intéressait donc un peu alors je vais changer la cire qu'il y a là dessus parce que du coup ça va pas et Merci. Quand je vous dis que j'avance à rien en ce moment, j'ai travaillé un peu sur mon chat triangulaire en tricot hier soir, j'ai fait quoi, 3-4 ans, j'avais emmené avec moi dans ma chambre pour en faire, j'ai fait quoi, rien du tout. Je me suis abonné à la chaîne, les plaisirs d'Ergona, elle est super, c'est varié, il y a du coloriage, coloriage, cuisine, je sais plus, j'ai pas vu d'autres, il y a des hauls actions, des achats vintage, il y a de tout, apparemment elle est espagnole, d'après ce que j'ai entendu dans une vidéo, dans une vidéo cuisine, mais je sais pas si les personnes vont s'abonner à ma chaîne, j'en sais rien. Je leur précise qu'ils sont les bienvenus sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27, ils veulent venir me rejoindre, pour l'instant, je suis toujours à 146 abonnés, parce que je suis redescendue à 146, s'il y en a une, c'est des derniers jours, un ou une, ben je m'abonne, je me désabonne, je me rabonne, je me désabonne, alors je sais pas si c'est toujours le même, alors comme je dis souvent, si le contenu de mes vidéos ne vous intéresse pas, que s'il y a que le tricot qui vous intéresse, ben abonnez-vous et regardez que les vidéos tricot, pareil pour toutes les autres loisirs, s'il y en a aucun de tous les loisirs que je vous propose, ne vous intéresse, et ben ne cliquez pas sur s'abonner, voilà, ça m'évitera moi d'avoir une fausse joie, parce que ben contente, j'ai 147 abonnés, je suis contente, et puis le lendemain, ben plus rien. Donc là, il me manque 54 abonnés pour pouvoir atteindre mes 200 abonnés pour pouvoir faire mon concours. Donc là, je vais essayer de prévoir des lots pour le prochain concours. mais sur les 146 abonnés que j'ai, pour le concours du mois de décembre, j'ai pas eu beaucoup de personnes. J'avais encore, j'avais même pas encore 146 abonnés à l'époque, au mois de décembre. j'en ai deux qui sont pas de la même couleur, alors, celui-là, hop, ici, ici, voilà. Donc c'est saoulant quand on voit ça, quoi. Quand je regarde les concours des copines, je regarde parmi mes abonnés, il y en a qui font des concours. Quand je vois qu'elles font des concours et qu'elles ont entre 50, 60, voire 100 abonnés qui participent à leur concours, voilà. Et pourtant, elles font pas de trucs, elles font pas des trucs plus, voilà. Quand elles organisent leurs concours, quand elles font leurs vidéos, il n'y a pas de différence avec moi quand je fais mes vidéos, quoi. J'ai retrouvé les liens, j'avais noté le nom des tirages au sort pour les concours que tu m'avais envoyé, Rachel. Je les avais noté sur un papier et du coup, je les ai retrouvé sans les chercher, comme d'habitude. Donc là, il va falloir que j'en sorte un le plus facile pour le prochain concours. Et là, il me faudrait le nom d'un logiciel de montage vidéo parce que tous ceux que j'ai testé, il y en avait un qui était bien mais je ne me rappelle plus du nom, je ne l'ai pas noté. Et les autres, ils sont assez complexes, il faut payer. Pour avoir la truc premium, il faut payer et puis moi, pour l'instant, je ne peux pas. Donc, à moins que je trouve un logiciel de montage vidéo en magasin à Leclerc ou ailleurs, il faudrait que je regarde. Là, j'ai un CD de démarrage et puis l'installer sur l'ordinateur mais bon. Ceux que je télécharge moi sur l'ordi, ça ne tient pas. Ils sont complexes et puis vous ne pouvez pas voir à la version premium si vous ne payez pas. Donc, je ne remets pas de cire. Cire et rouge comme ça, il n'y en a pas là-bas. Il y en a encore là. En tous les cas, j'espère que mes vidéos vous plaisent. Alors, je ne sais plus si j'ai posté la vidéo où je répondais aux questions à Christelle. Donc, Christelle Book, ma petite cri cri, si pour les My Box, c'est au niveau des prix, tu les reçois tous les mois dans ta boîte aux likes. Si tu les commandes directement sur le site achète collection, ça t'évitera de les acheter en bureau de tabac. Puis, en bureau de tabac, tu n'auras plus les anciens numéros. Donc, il vaut mieux que tu prennes directement sur la boutique achète collection. Tu te crées un compte, une adresse e-mail. Tu mets ton adresse e-mail, un mot de passe. Tu fais un espace client. Et les My Box, elles sont à 5 euros le premier numéro. Je sais que tu n'as pas les livres parce que tu n'as pas la collection, mais quand je montre les livres, tout ce que moi j'ai dans les livres, quand tu auras la collection, si tu la commandes, tu auras les mêmes livres que les miens et tu auras toutes les explications nécessaires pour toutes les questions que tu peux te poser au niveau du tricot et des points, les différents points au tricot. Voilà. Donc, la première My Box, c'est la My Box de Bienvenue. Alors, au niveau de la collection My Box, mes créations tricot faciles, il y a 40 numéros. Donc, dans la première série, dans la première partie, tu en as 25 et il y en a 15 dans la deuxième partie. Voilà. Le premier numéro, la première My Box de Bienvenue, elle est à 5 euros. Et à partir de la box numéro 2 jusqu'à la box numéro 40, ça sera 24,99 euros par mois. Voilà. Donc, tu payes pour la My Box, la My Box numéro 1 de Bienvenue, tu payes 5 euros le jour où tu passes la commande. Il te prélève les sous et après, tu reçois la box entre les deux. Et à partir des autres My Box, de la deuxième à la 40e, c'est 24,99 euros par mois et c'est prélevé dix jours après la date d'expédition. Voilà. Dès qu'ils ont envoyé le colis, ils te prélèvent 24,99 euros dix jours après. Voilà. Donc, à toi de laisser les sous sur le compte pour ne pas te retrouver. Alors après, s'il y a une mensualité, par exemple, si tu payes par prélèvement automatique et qu'il y a un prélèvement qui ne tombe pas le jour où tu as touché tes sous, ce n'est pas grave. Alors, tu peux payer avec la carte bancaire directement sur Internet ou sur ton espace client achète collection ou alors téléphoner au 01, le numéro de téléphone qu'il y a sur tes filles, sur tes factures, les appeler par téléphone et payer par carte bancaire par téléphone. Après, tu peux envoyer un chèque ou payer par mandat, mandat cash. Alors, je ne sais pas si les mandats cash existent toujours. Je n'en sais rien. Ça fait des années que je n'en ai pas fait. Ça fait 20 ans puisque depuis que mon fils est né, je ne fais plus de mandat cash puisque j'ai la carte bleue. Et avec ma carte bleue, je peux acheter en ligne ou payer dans les magasins avec ma carte. Et à l'époque, en mon fils est né, j'avais un chéquier. Donc, il faudrait faire redemander un chéquier. Parce que mon dossier de surendettement, il est terminé depuis longtemps. Je n'ai plus de dossier de surendettement ni rien. Et ouais, dossier de surendettement, cause des conneries de mon ex. Alors, des petits carrés rouges dans ces numéros de référence DMC, je n'en ai plus. Enfin, je n'en vois plus. Ah si, il y en a encore un, j'ai oublié alors. Bah oui, c'est tout des couleurs foncées. Donc, entre le rouge clair, le vert foncé, le noir, le marron, le bleu, j'arrive à me perdre un petit peu dans les couleurs. A pas me repérer. Là, j'ai encore le nez bouché. J'en regarde si j'en vois d'autres. Et c'est quand je vais prendre le sachet pour les ranger que je vais m'apercevoir qu'il y en a encore. Donc, j'arrive à faire évacuer le rhume que j'ai quand j'ai le nez bouché. J'arrive à faire évacuer un peu de rhume en mouchant. Ah oui, il y en a encore un là. Quand je sens que j'ai envie de cracher, je crache dans un mouchoir. Quand les glaires remontent au niveau de la gorge, j'arrive à cracher dans un mouchoir. Mais je ne peux pas cracher. Ça fait des années que... Ah oui, ça fait un moment que je ne crache plus comme ça. Je me rappelle, il y a des périodes, quand j'étais malade, que j'avais des glaires et tout ça. J'arrivais à cracher. Là, je ne peux pas. Et ça, c'est depuis qu'ils m'ont fait la colos... En charme maritime, depuis qu'ils m'ont mis le tuyau dans la gorge pour me faire ma coloscopie. La première que j'avais fait faire. Et ils n'ont pas été doucement. Donc, ils m'ont enlevé le tuyau une fois que j'ai été réveillée. Alors qu'il faut qu'il faut... Là, à Ivreux, quand ils m'ont fait ma deuxième coloscopie et ma première endoscopie, quand ils m'ont enlevé le tube de la bouche, ils ont attendu que je sois à moitié... J'étais encore sous l'effet de l'anesthésie. J'étais un peu... Je commençais à me réveiller, mais j'étais sous l'effet de l'anesthésie. J'étais pas complètement réveillée du tout. J'étais pas complètement réveillée. Alors, ça, c'était le numéro 4. Le numéro 4, le sachet numéro 4, il est là. Donc, celui-là, je peux le ranger ici. Voilà. Donc, d'avoir eu des tuyaux dans la gorge pour ma coloscopie... Voilà. C'est ça qui m'a déclenché. Problème de thyroïde, je pense. Parce que j'ai... Je suis... Problème de thyroïde depuis que j'ai fait ma première... Enfin, ça fait un petit moment. Ça a été décelé que depuis que je suis ici en Normandie. Mais ça devait faire un moment que ça traînait. Parce que j'ai toujours eu des problèmes de mal de gorge depuis que j'ai fait faire cette fameuse première coloscopie en Charente-Maritime. Donc, je ferme mes sachets comme d'habitude avec le scotch. Et je mets dans le petit sachet ici. Donc là, il va falloir mettre des gouttes dans le nez parce que j'ai le nez bouché. Voilà, voilà. Alors, ensuite, on va... Ah, je ne sais pas combien je suis sur mon écran. Je ne vois pas. Je vais essayer de faire une couleur où il n'y en a pas beaucoup dedans. Les petits points avec un trait barré d'un trait... Les petits trucs verts, j'en ai plusieurs. D'ailleurs, les petits points noirs barrés d'un trait. J'en ai un. J'en ai vu un ici. Deux ici. Qu'est-ce qu'il y a bébé ? J'en ai vu deux ici. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a mon pépère ? Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, viens le coucher là. Tu sais que tu as le droit de venir sur le canapé mon bébé. Regardez, je vais vous montrer mon bébé Mars. Voilà. Voilà mon gros chaton. Voilà mon gros chaton. Bah, viens. Prépère. Viens. Voilà, ça c'est le gros chaton. Puis il y a bébé Ruby qui guette là parce qu'elle est jalouse. Oh, c'est mon gros bébé. Je vais arrêter la vidéo là, les filles. Viens. Ben là mon bébé. Viens. Viens mon chat. Viens. Oh, c'est gros. C'est gros chaton. Regardez comment il est gros. Après, ça touche de poils. Voilà. Mais c'est mon gros chaton. C'est mon gros chaton. C'est mon gros chaton. Voilà. Il n'aime pas. Il n'aime pas les bisous. Autant Ruby, elle aime bien qu'on lui fasse des bisous, mais lui n'aime pas ce gros chaton. Il n'aime pas mon gros chaton. Tiens. Bébé. Oh. Je vais vous tourner. Puis vous allez voir, il va me faire un bisou avec son bisou. Non Ruby. Il est adorable. À part quand il fait pipi partout. Ben ouais. Voilà. On finit la vidéo avec bébé Mars. C'est mon chat ça. C'est ce gros bébé celui-là. Dire qu'on a failli le perdre, il n'avait même pas un an. Il y a mon gros. Oui, il dit mon gros chaton. Oui, il avait un an. Quand on l'a emmené chez la vétérinaire, avec la vétérinaire, la consultation, l'opération, plus les médicaments, il y en avait au total pour 247 euros. Et il a fallu que les comprimés que je lui donnais pour ses problèmes urinaires, il a fallu que j'aille en chercher d'autres. Et j'en ai eu pour 11 euros ou quelque chose après la deuxième fois. Donc c'est un chat qui me coûte très cher. Un chat qu'on a récupéré dans la rue, mais qui m'est revenu très très cher. Non, mon bébé. Tu laisses bébé Ruby. Tu laisses bébé Ruby. Viens. Là, il se positionne pour attaquer Ruby. Puis elle vient vers lui pour l'embêter aussi. C'est une chipie elle. Il a toujours son reflet marron or dans ses yeux. Elle a les yeux verts, elle aussi, comme Mars. Mais quand, suivant, si elle a le visage tourné, là, il fait moitié soleil, moitié... C'est éclairci et un peu grisonnant. Et suivant comment on la regarde, elle a des petits reflets marron or qui sont restés au niveau de ses yeux. Hein, ma fille ? T'as peur, là, hein ? Tu vas pas t'avancer, hein ? Ben oui, il est là. Elle allait au pied du canapé un peu plus loin. Elle voudrait venir ici, mais elle peut pas parce qu'il y a Pépère... Il y a Gros Pépère qui guette. Voilà. Parce qu'il est jaloux, lui. C'est un Gros Pépère jaloux, ça. Oh, c'est mon Gros Pépère jaloux, ça. Oh, c'est mon Gros Bébé jaloux ! Ouh ! Hein, mon bébé ? Pépère Mars ! Où il est mon bébé Mars ? Ah, Ruby, elle adore quand je fais ça. Nona peut pas s'avancer. Il y a Bébé Mars, il va la... Hein, moi, Choupette ? Hein, mon bébé ? Voilà. C'est la petite vidéo. On termine cette petite vidéo avec Bébé Mars. Voilà. C'est Gros Pépère. Il a toujours son beau poil. Hein, mon bébé ? Voilà. Donc, sur ce, les filles, je vous laisse. Je vous fais de gros gros bisous à toutes. Je souhaite... J'ai mis un petit mot sur Facebook pour souhaiter l'anniversaire à toutes mes coccinelles de YouTube et de Facebook, ainsi que les personnes de ma famille qui fêtent leur anniversaire en janvier. J'ai souhaité un anniversaire à mon petit-fils, Yuen, en particulier, parce que c'est mon petit-fils. Donc, j'ai mis un petit commentaire en dessous, une publication que ma fille avait mis. Voilà. Il a été attaqué, sa petite copine Ruby. Il est content. Voilà. C'est bébé. Voilà. C'est Pépère. Donc, eh bien, je souhaite un joyeux anniversaire à tous et à toutes et à tous ceux qui fêtent leur anniversaire au mois de janvier, parce que je n'ai pas les dates de tout le monde. Et puis, les dates que j'ai, elles sont les enveloppes que j'ai reçues pour la participation au concours. Elles sont les fiches. Elles sont toujours dans mon cahier de concours. Et je n'ai pas le cahier de concours tout le temps sous la main. Donc, là, il va falloir que je me fasse un agenda où je marque le nom de tous mes abonnés, de toutes les personnes à la date du jour de leur anniversaire sur l'agenda. Et comme ça, je laisserai cet agenda ouvert sur mon bureau pour y penser. Et je ferai un peu comme Angie Anjoy pour fêter l'anniversaire de mes petites coccinelles, aussi bien les mamans que les enfants. Et les papas pour celles qui ont des, pour les coccinelles qui sont mariées, qui sont en couple et qui auront une vie de famille comme Angélique, marquer l'anniversaire de tout le monde. Et pensez à leur souhaiter leur anniversaire. Parce que si je ne fais pas comme ça, je vais oublier les anniversaires. Donc, je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux et toutes celles qui fêtent leur anniversaire en janvier. Parce que je ne vais pas prendre, aller sur ma page Facebook, tiens, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une telle. Tiens, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une telle. Je préfère souhaiter en début de mois l'anniversaire de toutes celles et tous ceux qui sont nés en janvier. Comme ça, je ne le fais qu'une seule fois. Donc, bon anniversaire à vous toutes et à vous tous. Bon anniversaire à mon petit loulou Yuen qui fête ses un an. Oui, un an. Puisque ma petite fille... Ma petite fille Wendy aura un an au mois de mars. Voilà, Yuen est du mois de janvier. Et ma petite Wendy, ce sont les deux derniers petits enfants que j'ai eus. Donc, Yuen est du mois de janvier. Il est du 21 janvier, donc aujourd'hui. Et Wendy, elle est du 17 mars, le lendemain de l'anniversaire de mon fils. Donc, j'ai mon père, malheureusement, qui est décédé, qui est du 3 mars. Ma fille qui est du 11 mars. Mon fils Dylan qui est du 16 mars. Sa soeur Kelly est du 16 mars aussi. Et ma petite Wendy est du 17 mars. Et j'ai d'autres personnes du monde du côté de ma famille d'accueil et tout ça. J'ai peut-être des amis en dehors de mes youtubeuses qui sont du mois de mars ou du... Ah oui, j'ai ma petite... Ma petite mamie... Ma petite mamie Lily. Oui, parce que j'ai une petite mamie là-bas qui était mon ancienne voisine. Qui habite toujours en Charle-Maritime. Faudrait... Je lui... D'habitude, je lui donne beaucoup de nouvelles. Je l'appelle et tout. Là, ça fait un petit moment. Désolée Lily, si je t'ai pas donné de nouvelles ces derniers temps. Elle a Facebook. Elle doit voir passer mes vidéos sur Facebook aussi. Puisque je les publie. Je passe par Facebook pour les publier au départ. Ça fait un petit moment. Je suis pas passée par Facebook pour publier mes vidéos. Voilà. Faut que je refasse comme ça aussi. Et je sais qu'elle est son anniversaire. C'est le 26 mars. Donc, je n'oublie jamais son anniversaire. Voilà. Donc, ben... Voilà. J'avais souhaité la bonne année sur ma page Facebook à tout le monde. Donc, je pense qu'elle a dû le voir. Et puis là, j'ai plus son numéro dans mon téléphone portable. Puisque mon téléphone portable, il m'a bugué l'autre jour. Je l'ai éteint. Je l'ai rallumé. Et il m'a effacé tous mes numéros de téléphone dans mon répertoire. C'est mon ancien téléphone que j'avais acheté à Carrefour. Ça fait bien 3-4 ans que je l'ai. Et voilà. La vitre, depuis qu'il est tombé, que la vitre est pétée et fonctionnait encore. Je l'ai prêté à la petite Lillowen à côté. Et elle, son père avait mis un verre trempé dessus. Elle l'avait mis dans le cosy avec sa poupée. Elle s'est assis sur le cosy. Et, ben, en s'assayant dessus, elle m'a pété le verre trempé. Et le verre trempé, il a pris la forme du verre qui était cassé dessous. Et ça s'est cassé de la même façon. Donc, du coup, moi, comme le verre trempé, quand je coulissais mon doigt dessus, ça me faisait des petites griffures sur les doigts. Je l'ai enlevé complètement. Et là, normalement, je mets un scotch. Mais là, je n'en ai pas remis. Voilà. Parce que je sais que celui-là, je le laisse au petit de mon voisin à Alain pour qu'il puisse faire des jeux dessus. Mais son père le mettra un verre trempé. Il se débrouillera. Il a l'habitude. Voilà. Moi, je vais m'en racheter un autre. D'ailleurs, il faudra que, vu que j'ai les sous, que j'aille chercher mon téléphone, que je regarde à la boutique Free, là-bas, en allant sur Evreux, lundi, si on peut y aller. Je ne sais pas si elle m'a ouverte, la boutique Free, lundi. Alors, donc sur ce, voilà, j'ai fait tous les petits messages. Ah oui, Christelle, donc je t'ai dit, pour les My Box, mes créations tricots faciles, la première box de bienvenue, elle est à 5 euros. Ensuite, ça passe du numéro 2 jusqu'au numéro 40. Donc, ça sera 24 euros 99 par mois. Tu payes, tu fais ta commande directement par Internet. Comme ça, tu les recevras. Et tu les envoies directement, tu les as directement dans ta boîte aux lettres. Voilà. Le moyen de paiement, tu choisis le moyen de paiement que tu veux, mais si tu choisis le moyen de paiement par prélèvement automatique sur ton compte, ils prélèvent 10 jours après l'envoi de la My Box. Voilà. Ils t'envoient la My Box. Ils font partir la My Box de chez eux. Ils te l'envoient dans ta boîte aux lettres et c'est payé. Ils te font le prélèvement de 24 euros 99 à partir du jour où ils ont espédié la My Box. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, pour l'étoile des filles, il te faut des toiles en 40 par 50 ou 50 par 40. Il t'en faut une sur le thème des chevaux et le deuxième thème, c'est sur la catégorie Mario. Donc, première catégorie, on va dire Mario, puisque c'était comme ça, j'avais dit dans l'ordre, enfin dans le désordre ou dans l'ordre. Première catégorie sur le thème de Mario et deuxième catégorie sur le thème des chevaux. Voilà. Et tu as jusqu'au 31 octobre 2022 minuit pour trouver, acheter, pour acheter, commencer et finir tes toiles. Par contre, je te demanderai de m'envoyer la photo de tes toiles neuves non commencées et à la fin du défi, je demanderai à ce que vous envoyez les photos des toiles terminées. Voilà. Après, si tu veux m'envoyer les photos de l'avancée de tes toiles, tu peux. Moi, je ne le fais pas parce que je ne sais pas comment, enfin, moi, je ne le fais pas parce que je ne pense pas souvent à le faire. Mais quand je fais des vidéos ou je fais des vidéos diamant painting, comme là, j'ai fait vidéo diamant painting, j'ai travaillé sur ma toile avec le petit chat. Là, je vais vous montrer l'avancée de ma toile. Voilà. Après, je mettrai le plastique dessus. Donc, voilà où j'en suis rendu sur cette toile là. Voilà. Donc là, vous ne voyez pas beaucoup parce qu'il fait sombre et je n'ai pas mis la tablette à dessin dessus. Donc, quand je vais travailler là sur ma toile des filles Mario, je vais travailler un peu sur ma toile des filles sur les chevaux. Et quand je vous montrerai l'avancée de mes deux toiles des filles, je vous montrerai celle-ci aussi en même temps avec la tablette lumineuse. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais vous relever l'écran et vous mettre droite. Voilà. Voilà. Et je coupe la vidéo juste après. Donc, pour les toiles des filles, le défi, il est commencé depuis 17 octobre 2021 et il se termine le 31 octobre 2022. J'ai fait deux grandes toiles en 40 par 50 parce que j'ai dit je vais faire un défi pour sur l'année. Et comme me disait Rachel, je n'aurais pas dû faire comme ça. C'est vrai. J'aurais dû faire sur plusieurs petites toiles en 40 par 50 ou en 30 par 40 ou en 30 par 30, faire des petites dimensions et en faire plusieurs dans l'année, une par mois. Et quand ce défi-là sera fini, j'attendrai du mois d'octobre jusqu'au 1er janvier 2023, je ne ferai plus de défi entre le 31 octobre 2022 et le 1er janvier 2023. À partir du 1er janvier 2023, je vous reposerai, reproposerai un défi, mais je vous mettrai sur plusieurs, une toile, on fera des petites toiles en 30 par 40 parce qu'en 1 mois, une toile peut être faite en 30 par 40 ou en 30 par 30. Et puis, si je fais en 30 par 30, on en fera 2 par mois et si je décide de faire des toiles en 30 par 40, on n'en fera qu'une par mois et ça sera une toile par mois. Après, les catégories, je ne sais pas parce que je ne... voilà, je ne sais pas les catégories, je ne connais pas tout, je ne sais pas le goût de tout le monde. Voilà, donc ça va être un peu difficile, mais je proposerai des motifs. Je verrai, je continue à réfléchir à ce projet-là à partir du 1er janvier 2023, je ferai un défi sur l'année. Il y aura une toile par mois, donc une toile en janvier, en février, en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Bon, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait bien 12 mois et ça partira du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Et il y aura un thème par mois, alors ça pourrait être un thème sur les fleurs, un sur les princesses, ça pourrait être un thème que sur Blanche-Neige, voilà. Il faudra que je marque que sur un carnet les thèmes que je choisis et les dimensions des toiles que je choisis. Il y aura peut-être un thème, un mois où par exemple je choisirai une toile au hasard avec une couleur spécifique ou une toile par exemple avec une couleur spécifique ou alors une toile où il faudra un chat. Ça dépend, je verrai après parce que c'est la première fois que je fais des défis, enfin c'est le deuxième défi que je propose. Mais sur le premier défi, je n'ai pas eu beaucoup de monde et sur celui-ci, je n'ai pas beaucoup de monde non plus, voilà. Donc, redites-moi en barre d'infos, en dessous de la vidéo, celles qui participent à mon défi, je sais qu'elles rachètent, ça c'est clair. Donc Christelle, toi apparemment, je pense que tu veux y participer vu que tu m'en parles. Si c'est le cas, tu me dis oui en dessous de la vidéo, comme ça je vais pouvoir marquer le nom des personnes. Je sais que Sophie m'avait demandé pour le défi, mais je n'ai pas de nouvelles, donc je ne sais pas si elle l'a commencé ou pas. Voilà, alors les enfants, vos enfants peuvent participer au défi, les filles, hein. Voilà, alors les enfants, je ne leur demande pas de faire, il faut qu'ils fassent une toile en 40 par 50, mais les enfants pourront participer au défi à partir du mois de janvier 2023, jusqu'au, de janvier 2023 à décembre 2023. Ils pourront participer au défi parce que je ferai les toiles en 40 par 50, je ne sais pas si vos enfants sont capables de faire des toiles en 40 par 50, pour les plus grandes peut-être. Sinon, après c'est une toile par mois, donc en 1 mois je pense qu'elles peuvent, sinon je ferai une petite dimension pour les enfants. Donc les parents, elles auront des toiles en, les mamans auront des toiles en 40, en 30 par 40, ou 40 par 30, ça dépend comme vous voulez. Et les enfants auront des toiles en 30 par 30, parce que ça sera plus pratique pour eux, voilà. Voilà, je vous reparle de ce défi là, du défi 1er janvier 31 décembre 2023, je vous en reparlerai dans les prochaines vidéos, et puis on aura le temps d'en reparler d'ici le mois de janvier. Donc on n'a plus que, on est au mois de janvier, donc on a jusqu'au mois de janvier prochain 2023 pour en reparler, pour mettre tout ça en place. Donc je vous tiens au courant de l'avancée de ce projet, voilà. Voilà, j'essaierai d'organiser aussi des projets tricot, des projets crochets pour celles qui savent faire du tricot et du crochet. Et il faudra, quand je réaliserai un projet, faire exactement le même que moi. Je ne ferai pas des grands projets, alors ça sera sûrement des petits projets tels que des petits carrés, comme ceux que je vous ai montré dans mon dernier catalogue, dans mon dernier livre de ma dernière Mybox, là, où il faut faire les petits carrés du poussin. Donc je pourrais vous proposer des défis à faire des petits carrés. Je ferai le carré, moi, de mon côté, et à vous de le faire en vidéo, en même temps que moi, voilà. Donc moi, je le ferai en vidéo avec vous, par exemple, un carré en pointe d'amier. Mais je le fais en vidéo avec vous, et vous, vous le faites, soit vous notez les explications, je vous donne les explications de ce qu'il faut faire, soit vous le faites en même temps que moi, les jours où je le ferai. Je vous dirai tel jour, je fais tel carré, tel point, et un petit carré en une journée, il peut être fait. Moi, je sais que je prends le temps de les faire pour mon plaid, j'ai pris le temps pour les faire. J'en commençais un, des fois, ça m'arrivait quand j'en commençais un carré pour mon plaid au crochet. J'en faisais un en une matinée, j'en faisais un en une après-midi. D'autres fois, j'en commençais un, je finissais le lendemain. Voilà, c'est des petits carrés qui font quoi ? Alors, soit je vous en proposerai un au crochet pour celles qui savent faire le crochet, soit j'en proposerai un aussi au tricot, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui font du tricot. Voilà, donc, mais ça ne sera pas pour tout de suite, je ne sais pas pour quand. Peut-être pour l'année prochaine aussi. Donc, je voudrais que toutes mes coccinelles, pour toutes celles qui sont abonnées à ma chaîne, toutes les coccinelles que j'ai en abonnés sur ma chaîne, parmi toutes ces coccinelles-là, s'il y en a qui savent faire du crochet et du tricot, je vous propose de faire des défis tricot et crochet en faisant des petits carrés. Comme ça, ça vous permettrait de faire vos petits carrés et faire les petits carrés du premier plaid, le tricot passion, parce que le plaid, le deuxième plaid de la collection, mes créations crochet tricot facile, c'est exactement les mêmes que le plaid tricot passion. Voilà, donc ça me permettrait, moi, de faire mes petits carrés de mon plaid tricot passion. My Box, mes créations crochet, puisque le premier plaid de ma collection tricot passion, il est fini, je n'ai plus qu'à d'assembler les carrés. Voilà. Mais, voilà, dites-moi si ça vous intéresse de faire des petits carrés au tricot et au crochet pour réaliser votre premier plaid au tricot et au crochet. Je le fais en vidéo avec vous, en vous disant comment il faut faire les différents points, et après, évidemment, ce projet-là sont celles pour celles qui savent tricoter et faire du crochet. Voilà. Moi, ça m'oblugera à ressortir mes fiches classeurs de ma collection crochet facile et de faire mes petits carrés pour mon deuxième plaid, pour faire les petits carrés du plaid de la My Box, mes créations tricot faciles. Voilà. Puisque les pelotes de laine de mes carrés pour mon plaid, je les ai toutes reçues. Voilà. Et que là, il y a les quatre carrés du coussin à faire. Donc, c'est les mêmes modèles, les carrés pour les deux coussins que j'ai à faire. Ça va être les mêmes points et les mêmes couleurs que pour le plaid. Donc, je vous ferai voir aussi les petits carrés pour les deux coussins aussi. Voilà. Donc, si ça vous intéresse pour celles qui font du tricot et celles qui font du crochet, vous me le dites en dessous de la vidéo. Comme ça, je noterai le nom des personnes qui sont intéressées pour faire ce projet-là. L'année prochaine, parce que je ne le ferai pas cette année. Il faut le temps que je finisse toutes mes toiles diamant painting. J'ai des projets tricots à finir. J'ai des projets crochets à finir. Je voudrais que ça soit tout mis à jour. Voilà. Et pareil pour la broderie point de croix. C'est un point de croix estampé, évidemment. Parce que point de croix compté en vidéo, je ne le ferai pas. Je vous en ferai en vidéo, mais pas en... Pas en projet commun. Voilà. Voilà. Parce que les projets tricots et crochets que je vous propose, on va dire que ça va être les projets en commun. Voilà. Que moi, je réalise et que vous réalisez aussi de votre côté. Ensuite, je vous demanderai de me montrer vos petits carrés. une fois que vous aurez fini de faire vos petits carrés de votre côté, de me montrer vos petits carrés terminés. Voilà. Pareil pour les petites broderies point de croix estampées. Pour celles qui savent faire du point de croix. Voilà, parce que les glaires, elles remontent et je suis obligée de cracher dès que ça remonte ici. Parce que je n'aime pas garder ça. Parce que si je ne les crache pas dans un mouchoir aussitôt, ça retombe, ça redescend et ça se recoge sur les bronches, les poumons. Et c'est désagréable. Voilà. Donc, il y a le projet Diamant Painting, défi Diamant Painting de janvier à décembre 2023. Du 1er janvier au 31 décembre 2023. Il y aura le projet Crochet Tricot pour celles qui veulent y participer. Ça sera de janvier à décembre 2023. On fera un carré par semaine. Parce qu'il y a quatre carrés dans un petit livre. Donc, ça sera un carré par semaine. Donc, un carré, quatre carrés dans le mois. Un carré par semaine. Si ça vous va, on fait comme ça. Et ça sera du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Voilà. Ensuite, il y aura les livres du deuxième plaid. Alors, le deuxième plaid, je ne l'ai pas vu entièrement. J'attends d'avoir reçu la Macbox pour m'indiquer comment on commence le deuxième plaid. Alors, je ne sais plus. Dans la lettre du catalogue, là, du livre. Non, c'est sur... Je ne sais pas comment il va être. Je sais qu'il est blanc. Mais je ne sais pas si ça va être en tricotant des carrés, plusieurs carrés différents, ou si on va le tricoter en un seul morceau. Voilà. En plusieurs fois et en un seul morceau. Donc, voilà. Si vous êtes intéressés pour les DP du 1er janvier... Les DP, un DP par mois du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, vous me le dites en dessous de la commente de la vidéo pour que je puisse marquer le nom des personnes qui veulent participer au défi. À ce moment-là, moi, j'organise l'année prochaine. Je vais, entre aujourd'hui, entre ce mois-ci et le mois de décembre 2022, je vais organiser les différents thèmes de chaque... des mois concernés. Si vous êtes intéressés pour faire des petits carrés au tricot et au crochet pas à pas avec moi en vidéo... Moi, je le ferai en vidéo pas à pas. Vous le réalisez de votre côté. Je ferai... Je prendrai mon temps pour vous expliquer comment on monte les mailles. Moi, comment je les montre à ma façon. Celles qui savent monter les mailles, qui savent tout de côté, qui savent monter les mailles. Et vous les montez à votre façon, de la façon que vous avez habitué. Voilà. Je vous montrerai comment on fait le point pour les différents carrés qu'on fera. Voilà. On fera un carré par semaine. Et après, à la fin de chaque carré, à la fin de chaque semaine, quand on aura fini un carré, à chaque fin de semaine, on fait un carré une semaine, un la deuxième, un la troisième, un la quatrième. Et à chaque fois qu'on aura fini un carré, en fin de semaine, je vous demanderai de me montrer la réalisation de votre carré. Voilà. Mais que pour celles qui savent tricoter et crocheter. Pareil pour le crochet. Donc, voilà. Pour ça, ensuite, pour la broderie point de croix, estampée, je le ferai sur... sur l'année. Peut-être. ou une broderie sur le mois, en prenant des petites dimensions. Des dimensions de toile en 30 par 30. Non. En 30 par 40. Voilà. En 30 par 40. Mais en dimension de toile, je ne sais pas si on peut avoir les dimensions sur les toiles quand on les achète. Je ne sais plus. Il faudrait que je regarde. Attendez, je vais regarder sur mes autres toiles s'il y a les dimensions dessus. Alors, je vais vous donner des dimensions que ce ne soit pas trop long non plus. Après, en 1 mois, on peut faire une broderie point de croix sur 1 mois. Voilà. Moi, je ne commencerai pas par des très grandes parce que moi, je n'avance pas très vite. Voilà. Donc, cette rachainement, vous voyez, elle fait... On n'a pas les dimensions, je crois. Mais il faut prendre dans des toiles plus petites. Alors, des broderies point de croix estampées parce que vous avez déjà les couleurs qui sont dessus. Vous avez les numéros DMC, vous avez les échevaux de coton. Voilà. Vous avez les couleurs comme ça. Vous avez les aiguilles, le matériel qui est tout fourni dedans. Vous avez tous les symboles. Comme pour la broderie diamant painting, vous avez tous les symboles. Chaque symbole ici correspond à un numéro de couleur DMC. Voilà. Vous avez les numéros. Donc là, j'ai 25 couleurs. Donc là, c'est le numéro des couleurs. Ça, c'est les symboles. Là, c'est les numéros DMC. Et ici, c'est la colonne avec les couleurs DMC. Vous avez le numéro et la couleur DMC. Ça fait comme le diamant painting. Et là, avec ces petits rectangles de couleurs, c'est comme sur les canevas. Voilà. Et vous avez une toile qui est... Ben voilà, comme ça, vous la voyez en même temps. Vous avez une toile brodée, abrodée comme ça avec le dessin dessus. Et chaque couleur que vous avez ici, ça correspond aux couleurs que vous avez ici avec les symboles. Chaque symbole de couleur différente correspond à un symbole de couleur différente ici. par exemple, par exemple, si je prends le symbole numéro 3, la couleur numéro 3 avec le symbole la petite croix verte. Ici, vous faites toutes les parties où il y a la petite croix verte dessus. Voilà. Donc, la croix verte correspond au symbole couleur DMC numéro 225. C'est la couleur numéro 3. Sur ma petite plaquette ici, je cherche ma couleur numéro 3. Et ici, vous avez le coton couleur numéro DMC qui correspond, enfin, le coton qui correspond au numéro DMC, hop, j'avais dit 225. Donc, ça, c'est la couleur numéro 3. Le DMC couleur numéro 225. Et avec ce coton-là, si c'est une, alors, ça sera en 11CT parce que là, 11CT, c'est trois brins. C'est plus facile pour celles qui ne sont pas habituées à faire du point de coin. Et avec cette couleur numéro 3, avec la croix verte couleur DMC numéro 225, vous faites toutes vos petites couleurs, toute votre couleur DMC numéro 225 avec les croix vertes sur cette toile-là. Voilà. Je, voilà, vous voyez où j'en suis rendue. J'ai fini toute ma colonne de bleu ici. Je n'ai plus qu'à faire les parties jaunes, les petites croix jaunes qu'il y a à faire ici. Et après, finir toute ma colonne de jaune ici. Voilà. Et après, je passerai à la colonne suivante. Voilà. Donc ça, ça sera aussi pour l'année prochaine. Donc je ne sais pas. Alors celle-ci, c'est une toile. Je ne sais pas quelle dimension. C'est une 40x40. Voilà. Celle-ci, c'est une 40x40. C'est une 11CT parce que je brode avec trois fils. Voilà. Les deux CT, les 14 CT, je n'en prends plus. Il faut que je regarde parce que j'en ai mis plein sur Amazon dans ma liste d'envie. Je crois que c'est sur Amazon ou sur AliExpress dans ma liste d'envie. Mais je vais enlever toutes celles que j'ai prises en 14 CT parce que 14 CT, je vais faire celles que j'ai achetées sur la boutique Iwizeuzal parce qu'il faut que je les finisse. Mais les 14 CT, je n'en prendrai plus parce que les trous sont trop fins. Voilà. Je ne prendrai que des 11 CT. On brode avec trois fils et c'est plus facile. Voilà. Donc celle-ci, c'est une 40x40. Celle-ci, c'est une 14 CT, c'est une 21 par 20. Voilà. Il y a ces petites dimensions mais c'est trop petit. Ce n'est pas... Je ne l'ai pas fini. Il faut que je la finisse d'ailleurs. Pardon. Voilà. C'est 21 par 20. C'est la toile complète. Ce n'est pas que le dessin. Voilà. Vous voyez, il faut que je la finisse. Elle n'est pas finie. Voilà. Il me reste encore tout ça à faire dessus. Voilà. Mais il faut que je la fasse quand il y a du soleil parce que vous voyez, les symboles sont assez petits dessus. Voilà. Donc, il ne faut pas prendre des petites dimensions comme ça. Pour les débutants, oui, mais je ne vous conseille pas parce que moi, je galère pour la faire parce que j'ai commencé un petit peu partout. Voilà. Donc, celle-ci, c'est une 21 par 20. Celle-ci, c'est avec le petit chat et le chapeau. C'est une 42 par 34. Donc, ça, c'est encore faisable. Une 42 par 34. Alors, allez-vous la toile. Elle est là. Pourquoi je vous demande de, je vous propose de faire sur des toiles comme ça parce que vous avez déjà les couleurs ici. Vous avez les couleurs de la toile et les couleurs des symboles qui sont représentés sur la toile. Les symboles, vous les avez sur le côté dans la légende. Voilà. J'ai encore une petite cartonnette à donner à envoyer à Delphine. Je les garde pour Delphine s'il y en a besoin. Voilà. Voyez-vous. Alors, soit vous avez la légende des couleurs ici sur le côté, soit vous l'avez en bas, soit vous l'avez ici. Voilà. Donc là, tous les, tous les symboles en couleurs que vous avez en bas avec les numéros des couleurs, les numéros DMC, les symboles en couleurs que vous avez en bas, c'est les symboles que vous avez ici. Donc là, par exemple, ici, la couleur jaune qui correspond au numéro 28, vous avez, vous allez, vous allez sur la couleur, sur le symbole carré jaune, numéro, couleur numéro 28 avec le petit carré jaune. Vous avez le numéro DMC, c'est le 3866. Voilà. Et bien, vous faites toutes les parties jaunes qui correspondent à cette couleur. Alors, le 36, vous prenez votre feuille avec le, parce que vous avez la feuille de route, le diagramme. Ce n'est pas une feuille de route, c'est un diagramme. Donc là, vous avez les différentes parties du diagramme que vous avez besoin pour votre toile et vous en avez une ou une partie où il y a les numéros des couleurs, les symboles. Oui, les symboles. Ici, c'est des chiffres et des lettres. Voilà. Donc, les couleurs, les symboles, les couleurs DMC. Voilà. Pourquoi j'ai fait une croix là ? C'est parce que j'ai deux fois la même couleur DMC pour des lettres. Alors, c'est la couleur 15 et 16. Le 15 correspond au symbole lettre E. Le 16 correspond au symbole lettre F. Mais c'est le numéro DMC 842 pour les deux. Donc, il y a une erreur de frappe et je ne m'en suis pas occupée. Voilà. Donc, j'ai mis une couleur différente pour la deuxième. Voilà. Donc là, vous avez, par exemple, la couleur 28 qui correspond au symbole numéro, au symbole lettre T. Et c'est la couleur 38-66. Donc, sur votre diagramme, vous cherchez toutes les parties où il y a la lettre T. Voilà. Moi, je ne m'en sers pas. Que si j'ai peur de... Que si j'ai peur de m'être trompée. Donc, ça, c'est le 3. Ça, c'est le 1. Le 2. Le 3. Parce que moi, c'est recto verso. Voilà. Donc, il faut que je refasse des photocopies, que je les replastifie, mais que je les fasse que recto. Voilà. C'est-à-dire que je fasse la 1 sur une feuille, la 2, la 3, la 4 et la 5. Parce qu'il n'y a que ça côté, non, 6. Voilà. que je les colle les unes avec les autres. Que je découpe bien les contours de la feuille imprimante bien autour. Que je les colle les unes aux autres, les unes sur les autres. Et après, je pourrais, vu que c'est du papier sans les plastifier, je pourrais au moins les agrafer ensemble les unes derrière les autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les agrafer ensemble et après les coller dans mon cahier de broderie pointe-croix. Voilà. Et la couleur jaune correspond au numéro, la couleur correspond au DMC. La couleur numéro 28, voilà, ça c'est la première colonne, c'est la colonne où il y a les numéros des couleurs. Ensuite, c'est les symboles. Voilà. Et la troisième colonne en dessous, c'est les DMC. Donc là, sur la toile, on choisit par exemple la couleur jaune, ici, qui correspond au numéro couleur 28. Donc, vous allez sur votre colonne en bas, vous allez sur le carré, la couleur numéro 28 qui correspond au carré jaune et ça correspond au DMC numéro 36, 3866. Vous prenez sur votre... Oui, moi je les ai mis, je les ai mis dans ma mallette, dans ma petite boîte. Vous allez sur votre petite plaquette, ici, où sont accrochés vos fils de couleurs. Voilà. Vous allez sur la couleur numéro 28, voilà, qui se trouve moi ici. Et comme ils n'avaient pas tout mis sur la même cartonnette, ils avaient refait une autre cartonnette avec une deuxième colonne de coton correspondant au DMC 3866, correspondant à la couleur numéro 28. voilà. Donc là, il faut que j'enlève les petites... les petites agrafes pour récupérer les aiguilles. Je savais bien que j'avais oublié de récupérer les aiguilles. Voilà. j'enlève la petite agrafe pour pouvoir récupérer mon sachet d'aiguilles. voilà. J'enlève la agrafe, je la mets là-dedans. Je récupère mon petit sachet d'aiguilles qui va aller dans mon tube d'aiguilles après. Le sachet va me servir pour le DMC. Là, c'est une petite cartonnette qui a jusqu'à 30 numéros. Donc, celle-ci, ça ne sert à rien que je la mette parce qu'ils m'ont juste mis le numéro 28 dessus. Voilà. Donc, ça, poubelle. Voilà. Donc, voilà. Et quand j'aurai fini, ça, c'est la couleur numéro 16 qui correspond... Alors, le 15 et 16, c'est la couleur numéro DMC 842 sur mon... sur ma toile. Mais moi, la couleur 16, je l'ai remplacée par la couleur 30-45 sur un coton que j'avais dans mon stock. Voilà. C'est une des couleurs qui se rapprochait le plus. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, vous venez faire vos petits coins avec la couleur 28, donc le 38-66 dans toutes les parties qui correspondent à la couleur jaune. Voilà. Mario 8, il faut les... Voilà. Donc, c'est pas compliqué. S'il y en a qui veulent le faire du point de coin comme Christelle qui ne sait pas faire le point de coin quand il ne comprend rien. Tu commences par des petites toiles en point de coin estampées. Voilà. Et puis, si tu veux, je peux t'expliquer comment... Il y a plein de vidéos point de coin estampées sur beaucoup de chaînes YouTube. Soit tu vas voir les chaînes YouTube, soit tu regardes sur ma chaîne. Tu fais comme tu veux. Quand je fais mes vidéos, tu regardes sur mes vidéos. Voilà. C'est comme tu veux. C'est comme tu l'entends. Voilà. Et c'est pas compliqué. Tu as juste à faire des croix. Voilà. Après, je peux te faire des vidéos... Je peux te faire des vidéos directs sur Facebook. On est amis sur Facebook. Et je sais que quand on est amis sur Facebook, on peut se contacter en vidéo. Voilà. Parce que je le fais avec ma fille. En vidéo de groupe, je le fais avec ma fille. Mais toi, si tu veux, je peux prendre une vidéo et t'expliquer en vidéo directement entre toi et moi. En plus des vidéos que je fais sur YouTube, t'expliquer comment on fait le point de croix. Voilà. Donc, celle-ci, c'est le petit chat. Je les ai toutes commencées. Celle-ci, elle fait 28 par 30. Donc, ça peut être à une bonne dimension aussi. Donc, celle-ci, c'est une toute petite toile aussi. Pas plus grande que la fleur et plus petite que le chat avec le chapeau. Le chat avec le chapeau, il faudrait que je me la retrouve, que je me la recommande. Ça va être sur Iwizosa. Voici, il refond les points de croix que j'ai déjà eu voir. Alors, c'est le même système pour toutes les toiles broderies, point de croix, estompées. Tu as déjà le dessin qui est déjà imprimé avec les couleurs dessus. Il y a juste à repérer. C'est comme du diamant painting. Tu choisis un numéro de couleur, tu choisis un symbole, un numéro DMC, enfin, un numéro de couleur, le symbole qui correspond, le numéro du DMC qui correspond sur ta toile. Voilà. Et après, ici, avec ton fil, ton aiguille et ton fil qui correspond à la couleur que tu as choisi, à la couleur du numéro DMC, au numéro de la couleur. Par exemple, tu choisis un symbole. Par exemple, là, le petit carré rose, c'est la couleur numéro 1 et c'est la couleur DMC 301. Oui, 301. Eh bien, tu choisis cette couleur-là et toutes tes petites parties roses, comme ça, qui correspondent, alors, c'est du rose clair. Je vérifie que j'ai qu'un seul rose. Non, j'ai deux roses. Voilà. Toutes les petites, alors, par exemple, le violet, on va prendre, ce sera plus simple, ou le rouge, ici. Alors, ce rouge-là, ça correspond à la couleur DMC, voilà, à la couleur numéro 15 et au DMC numéro 712. Donc, toutes les parties rouges, comme ça, tu choisis, tu vas sur ta colonne en bas choisir ta couleur numéro 15 qui correspond à la couleur DMC 712 et toutes les parties qu'il y a en rouge, comme ça, tu les fais avec le même numéro DMC. Toutes les, la couleur DMC 712, le numéro de la couleur, pardon, numéro 12 qui correspond à la couleur DMC 712, qui correspond au carré rouge, tu fais toutes les parties qui correspondent à cette couleur-là. Voilà. Donc, ça, c'est une, j'ai dit, une 28 par 30. Donc, c'est des petits modèles. Mais moi, je conseille une taille au-dessus parce que, vous voyez, c'est imprimé, c'est franchement imprimé tout petit. Donc, ça, pour celles qui ne voient pas très clair, il faut une loupe et ou alors le faire à la lumière du soleil. Voilà. Il vaut mieux prendre des grandes toiles en 30 par 40. Donc, ça, c'est encore une bonne taille. Je ne dis pas que c'est une mauvaise taille, mais c'est en 14 CT. Alors, on peut prendre les mêmes dimensions en 11 CT, par contre. Vous voyez, la toile que Rachel m'a envoyée en 40 par 40 avec la gorgeuse, c'est une 11 CT. et franchement, on voit très bien ce qui est imprimé dessus. Après, il faut prendre des motifs qui ne soient pas trop compliqués à faire non plus. Voilà. Et la dernière, c'est une, c'est avec le signe. C'est avec le couple de signe et c'est une, alors, je ne vais pas ranger dans l'ordre. voilà, ça, ça ne vient pas de ce côté, ça vient de ce côté. Alors, avec les signes, c'est une 52 par 25, c'est-à-dire que c'est mode paysage. Voilà. Alors, celle-ci, c'est une mode paysage, ça, c'est une mode portrait. Ça, c'est une, une paysage aussi, je crois. Je vais vous défaire la, ouais, paysage, on va dire. je ne m'en rappelle plus. Ouais, c'est une, une paysage. Voilà. D'ailleurs, il va falloir que je la finisse celle-ci parce qu'il y a des grandes zones dessus à faire et j'aimerais bien la finir. Voilà. Donc, j'en ai deux en mode paysage et j'en ai trois j'en ai deux en mode portrait. Voilà. Alors, celle-ci, c'est la première. Une 21 par 20, une 28 par 30, une 42 par 34, la 40 par 40 de Rachel et la 40, là, celle-ci, c'est une 14 CT, c'est toutes des 14 CT, les miennes. celle-ci, c'est une 52 par 25, je crois. Ouais, 52 par 25. Voilà. Et si vous, si, de faire les projets que je vous propose à partir de janvier 2023 jusqu'à décembre, jusqu'au 31 décembre 2023, le projet faire un diamant painting par mois, un défi par mois, une toile par mois, le projet broderie pointe-croix, on fait une toile par mois en prenant dans les tailles 40 par 40, parce que c'est plus petit, voilà, ou en 30 par 40. Le projet, les petits carrés au projet crochet et en projet tricot, si ça vous intéresse, vous me le marquez, oui, je suis intéressée pour ces projets-là, voilà, pour celles qui font du tricot et du crochet, oui, celles qui n'en font pas, je ne vous demande pas de vous forcer à en faire, hein. Voilà, pour celles qui ne savent pas faire de crochet et de tricot, ce n'est pas grave, il y a toujours les défis pointe-croix, pour celles qui ne savent pas faire pointe-croix non plus, ce n'est pas grave, voilà, mais vous avez toujours les défis pour celles qui ne font pas de tricot, de crochet et de pointe-croix, vous avez toujours les projets diamant-painting, voilà. Voilà pour les projets pointe-croix, voilà, donc voilà, si vous êtes intéressés pour tous ces projets-là pour l'année prochaine de janvier, du 1er janvier au 31 décembre 2023, vous me le dites en dessous de la vidéo, vous me marquez, si c'est des filles qui sont abonnées à ma chaîne et que je n'ai pas le nom de leur chaîne YouTube ou que je n'ai pas leur nom et prénom, vous me marquez soit le nom de votre chaîne YouTube ou alors vous me contactez en privé, voilà, vous me marquez je suis intéressée, voilà, vous me marquez votre prénom, vous me marquez si vous êtes amis avec moi sur Facebook, enfin bref, on trouvera toujours une solution pour s'organiser, voilà, ou alors je vous ferai quand je ferai ma vidéo live, si vous êtes intéressés par tous ces projets-là, vous me le dites en commentaire, en vidéo live, en me mettant votre nom, votre prénom, le nom de votre chaîne YouTube, voilà, et comme ça, ça sera plus facile pour vous marquer sur le cahier des projets pour l'année prochaine, voilà, vous me mettez, je suis intéressée pour tous les projets, pour le projet, le défi diamant painting, le défi crochet, le défi tricot, le défi point de croix, voilà, vous me mettez que vous êtes intéressé pour tous les défis du mois de janvier du 1er janvier au 31 décembre 2023, et vous me marquez, vous me dites votre nom et votre nom de chaîne YouTube, vous me mettez, vous me dites si vous êtes sur, et puis moi, vous me marquez en commentaire, et moi, je vous donnerai en mon, vous me contactez, si vous êtes abonné, si vous êtes sur ma page Facebook, ben, je vous retrouverai, voilà, mais vous marquez votre nom et votre prénom, et le nom de votre chaîne YouTube, ce sera plus facile pour moi pour vous retrouver, voilà, et ça me permettrait de voir, ça me permettra de voir si vous êtes marqué sur mon cahier d'abonnés, voilà, et ça me permettra de vous, si vous êtes sur ma liste, vous savez, la fameuse liste qui est rayée de partout, si vous êtes sur ma liste avec votre chaîne YouTube ou avec votre nom et votre prénom, ça me permettra de vous rayer de ma liste et vous rajouter sur mon cahier d'abonnés, voilà, donc sur ce, je vous laisse, si vous n'avez pas tout compris, vous me marquez en dessous de la vidéo et de toute façon, je prendrai le temps de vous en reparler dans les prochaines vidéos, sur ce, je vous fais de gros gros bisous, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue pour vous, que vous prendrez plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou un bon week-end suivant quand vous la regarderez, voilà, en attendant, gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle aventure, bisous ! Hop, 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 je cherchais ma souris.